— Est-ce que le summum de son influence intervient à l'époque du secrétariat général de l'Élysée détenu par Claude Guéant ? Vous dites, je crois, 59 fois reçu à l'Élysée. — Il s'est rendu 59... — Officiellement, donc ? — Officiellement. Ça, c'est ce qui apparaît dans les agendas qui ont été saisis par la justice. Alexandre Djoury nous dit que c'est beaucoup plus. Alors encore une fois, il faut se méfier parce qu'il a toujours tendance à, on va dire, à amplifier son rôle et son importance. Ce qui est certain, c'est qu'il allait voir Claude Guéant très régulièrement, qui était secrétaire général de l'Élysée, donc un homme très puissant. Il arrivait en retard. Il le tutoyait. Il le sortait. Et Claude Guéant, que nous, on a eu l'occasion de rencontrer dans l'enquête pour ce livre, nous a dit « Alexandre, me manque ». — C'est terrible, ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bon, il n'est plus en vie. Il a un petit cabinet... — Qui vivote. — ...gérônique, mais il regrette. — Ça donne une idée de l'emprise aussi qu'Alexandre Djoury a pu avoir sur une certaine élite française qui, d'une certaine manière, pour eux... Et Alexandre Djoury, c'était un peu le miroir de leur vanité, quoi. Il s'en canaillait un peu. Il les sortait des notes un peu inintéressantes, produites par des énarques multidiplômés. Lui, il arrivait avec une bouteille, une blague, un jeu de mots. C'était plus léger. Il les sortait un peu de leur quotidien un peu gris. En tout cas, pour Claude Guéant, c'est de ça qu'il s'agit. Sous-titrage Société Radio-Canada